Bonjour à tous, bienvenue dans un CineFuzz Mini consacré à Expandables 3. Expandables 3, mais on n'est que deux cette fois-ci, puisque Philippe ne s'est pas remis de ce film. Le troisième Expandables n'est pas là. C'est ça, c'est un peu comme Bruce Willis, d'ailleurs il a le même niveau des cheveux. C'est sympa pour lui. Il me fera des bisous en rentrant quand il verra cette vidéo, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire comme connerie avec ça ? Expandables 3, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le nouveau film de la franchise initié par Sylvester Stallone qui réunit un peu toutes les grosses stars des années 80 et 90 maintenant, parce que maintenant il y a vraiment tout le monde. Le premier réalisé par Stallone, le deuxième par Simon West et le troisième par Patrick Hughes. Voilà, qui avait fait un film qu'on avait d'ailleurs chroniqué dans une caverne du Fuzz, Red Hill, qui était vraiment très très bien. C'est une sorte de western moderne australien, si vous avez pu checker le film, il est vraiment un très très bon film. C'était intéressant surtout qu'après moi j'avoue que le Expandables 2 me fait un peu mal, surtout en termes de réal, il m'a fait spécial aussi. Et Simon West est un peu un tacheron quand même. Et du coup, alors c'est méchant de dire ça, je ne veux pas dire ça comme... Non mais les Eldos l'ont offert, c'était d'une meilleure qualité que Expandables 2. Oui c'est clair, c'est dire. Et donc Expandables 3, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le retour, c'est la 107 entre guillemets le dernier volet de la franchise. Donc là, on retrouve à peu près tous les personnages des films d'avant, avec encore plein d'autres personnages. Mais alors là, quand je dis plein d'autres, c'est plein d'autres. Donc dans les connus, il y a Wesley Snipes qui arrive, que lui avait été annoncé très rapidement. Mel Gibson dans le rôle du méchant, qui vient un petit peu alors qu'on pensait que sa carrière était morte, etc. Là, il revient dans le rôle d'un méchant un peu cinglé quoi. Billy Pandey. Et puis il y a qui doit être Anthony Banderas, et puis aussi plein de jeunes acteurs, parce que Expandables fait la part belle à une jeune génération entre guillemets. Aux 109. Aux jeunes loups. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et loup aussi. Bon voilà, mais en tout cas, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Tout bêtement, sachant que le film se prend une tôle aux Etats-Unis en ce moment, et a des critiques absolument assassines. Oui, c'est un peu la tôlée de bois vert pour ce film, comme tu le disais. Ça, le film s'est fait juste scudé par un tortue ninja et les gardiens de la galaxie. Et les critiques, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est mauvais, ouais. Je pense qu'ils bloquent surtout sur le fait que ça a été classé PG-13. Ouais, aussi. Et il y a aussi le fait que, parce que les gens parlent de ça aussi, mais c'est un film qui a été mis en téléchargement dans une qualité apparemment qui était très très bonne. Le film a été piraté. Il y a un mois quoi, et donc une qualité très bonne et un mois qui circule, ça fout déjà en l'air ton film quoi. Ouais. Ben moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment devant le film. C'est un film qui a bien sûr des défauts, mais je pense que l'atelier de bois vert qui s'est pris n'est pas justifié. Je trouve ça quand même pas mal d'être revenu à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parce que bon, le concept du deuxième qui était de faire une parodie, de prendre le concept de la réunion, c'était sérieux quoi. C'est entre les deux. Disons qu'on retrouve la sensibilité de Stallone, qui est une sensibilité quand même assez, il a perdu son fils, donc je pense qu'il y avait une réflexion pour lui sur le passage de l'ancienne génération, de la vieille génération, de la jeune génération. Je pense que ça, c'est un des points, un des thèmes du film et je pense que c'est pas mal de l'exploiter. Les acteurs, je trouve, sont quand même bien meilleurs que d'habitude. Voilà. Enfin, Mac Gibson, lui, il est super, je trouve, tu vois. Je trouve qu'il fait vraiment un meilleur méchant que Van Damme. C'est la principale critique, par exemple, des gens, c'est qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez mis en avant et qu'ils passent quand même son temps à regarder des tableaux. Oui, bon. Ils disent que c'est pas comme ça qu'on voudrait un Mac Gibson encore plus fou, quoi. Non, mais je trouve que le film, justement, était plus son idée trop en termes de réel, je trouve, juste en réel purement plan, tu vois. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours des gros problèmes de montage, des trucs où, des fois, tu pètes un cadre en termes de raccord. Et surtout, comme toujours dans cette franchise, les effets spéciaux digitaux sont horribles. Mais tu vois, c'est là où je trouve que le PG-13, et moi aussi, ça me saoule un peu que ce soit PG-13, ne serait-ce que parce que j'aurais aimé plus d'insultes, plus de dialogues un peu, voilà. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un film qui est censé s'adresser aux jeunes. Non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils font un peu, qu'ils se plantent quand ils s'adressent à la jeune génération comme ça dans ce film. Mais, par contre, là où je suis content, c'est que je n'ai pas les effets de sang dégueulasses. Ah oui, oui, c'est ça. Ce qui était horrible. Et je préfère avoir un film où il n'y a pas de sang qu'un film où il y a du faux sang, quoi. C'est ce que j'allais dire. Moi, je préfère, à la limite, ne pas voir trop de violence graphique plutôt que de voir de la violence graphique, mais fake. Mais oui, voilà, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'était moche, le 2. C'était une catastrophe. Je dirais qu'elle avait un peu dans le premier, mais dans le 2, je trouvais que c'était vraiment ridicule et mal foutu. Oui, mais par contre, au niveau des dialogues et tout, c'est vrai que ça a éduit le corps et c'est un peu con parce que tu as envie de te marier avec eux et tu sens qu'ils ne peuvent pas… Tu vois, tu aurais envie d'un truc un peu plus violent au niveau, par exemple, le face-à-face entre Mel Gibson et Stallone. La fuck you attitude, elle n'est pas là. À chaque fois, dans le film, je me disais, mais à mon avis, je suis sûr qu'ils ont dû faire des prises alternatives. Non, non, la version NC 17 va sortir en DVD. Ah, d'accord. Elle est prévue. Et apparemment même, il y a le sort de certains personnages, surtout au début, qui pourraient être modifiés et tout. Ça, par contre, j'aimerais quand même voir cette version. Oui. Parce que même si je trouve que le classement, ce n'est pas forcément logique parce que ça a toujours été une franchise qui s'adressait à un public d'adultes et même de personnes d'âge mûr. Et je ne vois pas pourquoi d'un coup, les jeunes iraient voir le troisième alors qu'on les a interdits d'aller voir le 1 et le 2 au cinéma, tu vois. Non, mais ce n'est pas tant ça que… Moi, je me pose cette question. En fait, le 2 n'a pas très bien marché. Moi, il ne marche plus bien. Et du coup, ils se sont dit, c'est peut-être à cause de ça. Donc, ils se sont dit, ok, si on produit un troisième qui, à mon avis, a coûté assez cher en termes de casting, parce que le casting, il est énorme. Il y a trop de gens. Je trouve qu'il y a vraiment trop de gens dans ce film. Eh bien, du coup, ils ont voulu ramoter l'arche, quoi. Et du coup, c'était la seule… Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi Harrison Ford. On a oublié parce qu'il y en a tellement qu'on oublie certains. Et Kramer aussi. Qu'est-ce que les Kramer ? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis un peu entre les deux. Mon premier… Mon premier. Mon préféré. C'est le préféré. Mon préféré, c'est le premier. Et maintenant, il a énormément de défauts. Mais c'est Stallone qui le réalise. Il y a un côté très touchant dans le premier. On sent une sorte de… Voilà, même au niveau du scénario, quelque chose d'un peu plus… Je ne sais pas, un peu plus touchant, plus bossé. Disons qu'il a fait après Rambo. Et puis, il y a moins de personnages. Donc, c'est un peu plus… Voilà. Et on sent qu'il est entre les deux. Le deuxième, je le trouve vraiment pas top. Mais vraiment, tu le regardes en rigolant, quoi. Mais en tant que film d'action, ça ne vaut rien. Non, c'est une catastrophe. Et alors, ce troisième, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'y allais un peu en pensant que ça allait être une catastrophe. Le début, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a Wesley Snipes qui arrive. Wesley Snipes est peut-être le mec le plus en forme du film. Il est vraiment très, très bien et très content de le retrouver. Tu sais quoi ? Pendant le film, je le regardais se battre et je me disais, t'es un mec, tu peux faire juste… Retourne voir Del Toro et faites juste un Blade encore pour purger le 3, quoi. Je me dis que t'as franchement, t'as encore la forme. Non, lui, il a des bons restes et il est vraiment bien. Et tu prends toujours ce plaisir de toute façon d'être avec ces mecs, etc. Le problème, c'est que tu retrouves ces mecs et tout. Et puis, il se passe un truc et toute l'équipe que t'as envie d'être avec, tu te fais un peu mini-spoiler, tu te fais un peu dégagé, quoi. Au profit des jeunes. Au profit des jeunes. Et là, pour moi, c'est 30-40 minutes de tunnel, quoi, où je m'emmerde un peu. Et surtout, c'est même pas tant que ça me gêne qu'il va recruter d'autres personnages, même si moi, je suis un peu ménage. Attends, tu m'as vendu l'Expande Devils avec des vieux et tu vas me chercher des jeunes. C'est débile. Mais encore, ils auraient pris des jeunes qui aient du charisme. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris des acteurs pas forcément intéressants. À part l'actrice. J'ai oublié le nom, mais qui est très bien. Elle a les meilleures scènes d'action. Ronda Rousey, qui n'est même pas une actrice en plus. C'est une lutteuse. Oui, mais ça se voit. Elle est bien. Tu vois, c'est ça la différence. Les autres acteurs, c'est des gros tétards avec des muscles. Assez beaux gosses, quand même. Qui changent. Là, tu te dis, attends, je suis allé voir Expande Devils pour voir des vagues musclés qui ont une gueule. Et au final, on les remplace par des musclés qui ont une gueule. une belle gueule. Pour rien. En plus, puisque... Enfin, on va spoiler un petit peu. Je suis désolé. Et là, c'est un truc qui me gêne. C'est que le mec, il fait ça. Donc, il va chercher des jeunes. Pour ne pas utiliser les vieux. Puis au final, les jeunes, ils sont nuls. Et il dit, bon, on va reprendre les vieux. Mais tu dis, mais c'est le plan. Enfin, Stallone est le mec le plus débile du monde. Ce n'est pas possible. Et je sais que d'habitude, le scénario, il ne faut pas s'en occuper dans ce genre de film. Mais ce n'est pas possible. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Et puis surtout, je me dis, ils auraient pu au moins prendre des acteurs qui avaient du charisme. Tu vois ? Si ils avaient pris un Scott Atkins qui était dans le 2. Mais ce n'est pas grave. Si ils avaient pris des mecs comme ça, tu vois ? Michael J. White. Même le chat n'est pas content. Même le chat n'est pas content. Mais ça ne va pas. Un expandable scat. Excusez-moi. C'est mon chat qui est venu avec une souris dans la bouche. Une fausse souris. Elle est d'accord avec moi. Donc, où j'en étais ? Tu disais que tu aurais préféré des mecs comme Scott Atkins. Oui, voilà. Je trouve qu'il y a un manque de charisme. Je pense qu'il y a un manque de charisme. Et putain, c'est super fastidieux. C'est-à-dire qu'à un moment, il va recruter les mecs. Et putain, ça prend un temps de malade pour qu'il les recrute. Et là, tu fais ok. C'est 5 minutes. Eh ! Ce n'est pas possible, tu arrêtes. 5 minutes. Excusez-moi. Elle est frustrée aussi. 5 minutes par recrutement. Par recrutement. Donc, ça, c'est chiant. Par contre, à la fin, on revient avec l'ancienne garde, avec d'autres en plus de personnages. Et là, oui, j'ai pris du plaisir énorme. Je me suis vraiment fait plaisir. Et au final, le film, je suis un peu entre les deux. Je ne pense pas que c'est… Les mecs, ils exagèrent en disant que c'est un ratage total. Mais je comprends la frustration de certaines personnes par rapport à cette entre guillemets jeune génération qui… Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas prendre trop… Des mecs qui ont trop de carismes et qui sont trop connus d'une, parce qu'ils n'ont pas le budget, parce que ce n'est pas possible de prendre autant de gens connus. Et de deux, parce qu'il faut qu'à un moment donné, on comprenne que les mecs qui ont la classe, c'est les vieux. Mais je pense que c'est aussi un souci d'emploi du temps. C'est-à-dire qu'ils ont pris ces mecs, parce qu'en gros, les jeunes acteurs et aussi Stallone, c'est un peu les mecs qui font la liaison entre les acteurs connus qu'ils ont recrutés. Et comme ils ne peuvent pas les avoir tous au même moment… Parce qu'en termes de calendrier, ce film est un truc de mal à faire. Du coup, ils trouvent des moyens pour les raccorder. Il y a la fin avec Jet Li, par exemple. Même si, j'avoue que le duo Jwarzi-Jet Li, c'est limite un duo comique que j'ai marré de voir. Je me retrouvais dans le jumeau. Je me retrouvais dans un truc un peu délirant. Il y a un spin-off à faire avec ces deux persos. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Et ils arrivent, et c'est que sur du fond vert. Tu sais très bien qu'ils n'étaient pas avec les autres acteurs. Et tu sens que là, les jeunes, ils sont là pour faire… À un moment donné, ils se divisent en plusieurs sections. Et ces sections, ça permet de faire des journées différentes. Du coup, je suis quand même assez impressionné par ce réalisateur qui arrive à tenir un film avec un casting aussi bordélique et qui arrive à relier les trucs parce que… Ce n'est pas très évident. En gros, vous avez peut-être… Stallone, ok, il va voir chaque acteur. Mais sinon, ce n'est pas vrai de dire… Les acteurs, pour la promotion, ils sont tous ensemble. Mais dans le film, ils ne sont pas tous ensemble. Même la scène de fin dans le bar, ils ne sont pas tous ensemble. Ça se voit. Tu sens qu'ils sont faits par groupe. C'est pour ça qu'ils se battent par groupe. Par groupe. Ça a tendance à… Parce que le film dure 2h06 et tu le sens passer. À moi, non. Tu vois, c'est marrant. Parce que moi, je me suis dit… Bon, ok. Dès que j'ai vu le film, au début, je me disais… Ok, ce film va avoir ce flow-là. Ça va être un flow pas trop rapide. Ça va être un flow un peu plus lent. Je l'ai accepté. Même cette histoire avec les jeunes, effectivement, on passe bien 40 minutes dessus. Je me suis dit… Bon, ok, ça fait partie des enjeux du film. Ça fait partie de la thématique. Donc, ok, pas de problème. En termes de scénario, ça se tient, en fait. Tu vois, Statham, il m'a surpris. Les scènes où il est dedans, je trouvais qu'il était vraiment bien. Enfin, encore plus que d'habitude. Parce qu'il était vraiment énervé, impliqué. Je trouvais qu'il en faisait trop. Moi, je le trouvais bien. Quand elle a fini, je le trouvais bien. Et là, on est aussi… Mais moi… Alors, tu vois… Moi, c'est marrant parce que parmi l'équipe de jeunes, curieusement, même si la fille, donc Rouda Rousset, c'est peut-être elle qui a le… Ça doit être la seule du groupe qui sait faire des arts martiaux. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un problème avec elle. Parce que je me suis dit, pourquoi d'un coup… Dans un plan, elle va être jolie. Ouais. Dans le plan d'après, elle va faire une tronche que tu te dis, mais c'est pas possible. Elle est infimable, des fois. Et je me dis, putain… Elle va être comme ça. Et son arbre, elle va être comme ça. Et j'ai envie de dire, putain, mais soit souris ou soit fait une tête normale, mais ne force pas sur le visage. Ça m'a gêné. Alors moi, tu vois, c'est ça. Et pareil, en termes de réal, ben, c'est quand même… Tu sens que parfois, certains des acteurs ne font pas les cascades. Ah bah oui, oui. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de plans serrés. C'est un film très, très haché. C'est-à-dire… En termes de montage, vous voyez bien que… Ouais, tu peux t'en qu'en… C'est très serré. Vous avez très peu de moments très amples. Il va pas me dire que Boundéras, il fait du parcours, tu vois. C'est des trucs que tu fais, mais attends, les mecs… Et le truc, c'est que du coup, tu vois des plans… Et après, des fois, quand ils se battent, c'est tellement que t'es… Et en même temps, je pense que voilà, c'est des problèmes totalement de planning, quoi. Mais même des fois… Mais en même temps, c'est ça que je voulais dire, en même temps, il y a des plans d'action vers la fin, en fait, où je me dis, putain, ça c'est bien. Le plan avec la moto, je me dis, ça c'est bien. Ce qui est très con, c'est quand je trouve que le face-à-face entre Gibson et Stallone à la fin… Oh, spoiler. Oui, j'ai dit que c'était spoiler. Mais ça ne… C'est pas assez… C'est trop court. Vraiment trop, trop court. Mais la réelle, elle est cool. Par rapport aux deux, là pour le coup, je trouve que le combat entre Stallone et Van Damme était plus efficace. C'est vraiment un combat, ça fait plaisir, il dure longtemps et t'as un vrai challenge. Par contre, la réelle, elle est pourrie, tu vois. En fait, c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse. La réelle, elle est cool. T'as des petits décadrés. Surtout, le décor, c'est dans l'eau et tout. Je me dis, mais c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut au niveau du décor. Il faut que ça dure plus longtemps. Mais putain, ça dure 3 minutes quoi. Même si j'ai beaucoup aimé quand Stallone dit, je suis la haie. Ça m'a fait rire, j'ai écladé. Mais sinon, voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Tu sens que c'est pas… Alors, est-ce qu'une version longue fera un peu le truc ? Après, c'est… Moi, c'est ça le truc. C'est que moi, au bout d'un moment, je me disais mais ces mecs, je peux les voir boire un thé ensemble. Tu trouves ça génial. Je trouvais ça cool quoi. Je serais content de les voir quoi. Ça me fait marier et c'est agréable. Et je préfère faire ça que de taper une 561ème de films pourris de jeunes. Mais le problème, c'est qu'ils sont plus à l'écran. Et là, on a quand même un X-Panded Boss 3 avec une grosse partie où ils sont pas là. Les Young X-Panded Boss. Moi, je suis entre les deux, ouais. Mais c'est dommage puisque la réelle est… Elle est bien. Elle est vraiment cool. Enfin, je le trouve plus soigné que les trois. Même s'effectivement, il y a des problèmes de montage par moments. Tu vois, ça m'a remis en avant le premier X-Panded Boss en me disant que le premier X-Panded Boss est vraiment un bon film. Ce que je ne pensais pas au début. C'est pas parfait. Mais je dis, comme quoi que Stallone est… Il est à la barre. Tu reviens sur l'idée de base en fait un peu. C'est ça. Tu te rends compte que finalement, faire dans le côté métal, le côté complètement fou du 2, tu te rends compte que ça a ses limites en fait. Ouais. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être faire juste un bon film d'action avec des enjeux, quoi. Voilà, peut-être que l'avenir de X-Panded Boss ou ce genre de film, parce que vu comment il serait à me la gueule, ça sera de faire des films avec moins de gens. Visiblement, avec les 24, avec des Français. Ouais. A moins de genre et non ? Ben… Ça va être bien. Ça va être bien. Moi, j'attends le… J'attends, j'attends. Samy Nassay. Samy Nassay, oui. Mais il faut faire un X-Panded Boss français. Frédéric de Diffenthal. Oui. C'est ça, c'est ça. En fait, l'X-Panded Boss français, c'est tous les Ligues Besson qui… En fait, c'est le méta-univers des productions Besson. En tant que cas, voilà. Merci Fabien de t'avoir donné ton avis. Nous, on se retrouve pour des prochaines émissions. Très bientôt, on est en train de préparer une émission en réalisateur. Donc voilà, d'ici peu… Prends soin de vous. Ça sera, voilà. Prenez soin de vous et dites-nous ce que vous avez pensé du film. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada